C'est une victoire pour la famille Marianne. Alors que Coca-Cola s'opposait depuis des années à l'utilisation de la marque Coca-Marianne, la multinationale reconnaît désormais sur son site Belgique-Luxembourg que son célèbre soda est une variante unique du vin Corse Marianne créé en 1863. Le reportage de Marie-Françoise Téphanie et Marion Fiamme. Le Coca-Marianne produit dans un petit atelier en Corse a-t-il gagné sa bataille contre le géant Coca-Cola ? Sur le site de la boisson américaine, on peut lire aujourd'hui que le créateur du soda a inventé une variante du vin Marianne. Coca-Cola reconnaît d'une manière officielle qu'ils existent grâce au vin Marianne. L'histoire commence en 1863. Dans un laboratoire parisien, un apothicaire de Bastia, Angelo Marianne, met au point un vin de Coca à base d'infusions de feuilles de cocaillée. Un succès. Le président de la République de l'époque, l'écrivaine de renom Colette, mais aussi le pape Benoît XV, vante les mérites de cet élixir miraculeux. Aux Etats-Unis, un certain docteur Pemberton lance le French Wine Coca. Le vin est remplacé par du soda. C'est la naissance de Coca-Cola. Plus d'un siècle plus tard, en 2014, ce restaurateur ajaxien décide de recommercialiser le Coca-Marie Agne, un vin à base d'un cépage corse et de feuilles de coca. Mais Coca-Cola, le géant américain, porte plainte. Il disait surtout qu'on se vantait de dire qu'on se servait de l'image de Coca-Cola pour se faire connaître. Le petit producteur insulaire estime que la boisson Coca-Cola a été inventée par un pharmacien corse et que le vin Coca-Marie Agne est l'ancêtre de la boisson mondialement connue. Il pense avoir découvert une preuve, une bouteille retrouvée dans une cave du village de Campile. Cette bouteille qui date de 1880 et qui contient la formule qui a été copiée par John Pemberton et qui deviendra par la suite Coca-Cola. Cette bouteille, datant de 1880, conservée en Castaniccia, pourrait révéler la formule originale copiée par John Pemberton, l'inventeur du Coca-Cola. Sous-titrage Société Radio-Canada